Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas ! Bienvenue pour ce 6e numéro du Grand Décrassage, l'émission de talk show où on débriefe de l'actualité du football qui a été riche, très riche ce week-end. On va notamment parler du Classico en Ligue 1, le LOM PSG qui s'est déroulé hier soir, qui a été un gros gros match quand même. On débattra aussi des autres matchs de Ligue 1 avec Guillaume qui intervenera via Skype en direct, évidemment le chat est ici, je répondrai à vos questions les amis sur Twitch. On parlera de la première ligue avec ce sacre annoncé de Man City, on fera un point sur la victoire d'Arsenal contre Everton, la crise d'Everton, on fera ce gros point avec Baptiste, je ferai aussi un tour d'Europe, je continuerai un peu sur la Ligue 1 où je vais parler de Valence, Valence qui cartonne tout, qui est deuxième et je pense peut-être, on peut s'imaginer que Valence est peut-être candidat au titre comme l'Atletico, comme Barcelone et comme le Real Madrid et on finira par la Serie A, le Naples Inter qui a eu et la tour, la bagarre des trois entre Leipzig, Dortmund et le Bayern de Munich. On va commencer les amis avec le premier match qu'il y a eu hier soir, le match phare un peu, le classico c'est Marseille-Paris-Saint-Germain au vélodrome, une grosse ambiance, bon le score de but partout grâce à ou à cause pour les Marseillais, ça dépend dans quel camp on se lance d'Edinson Cavani qui est marqué à la 93ème dans les arrêts de jeu d'un superbe coup franc sous la barre. Mananda était battu, je pense que c'était là-dessus, à mon avis, il n'y avait pas de secret, Mananda pouvait rien faire à mon avis. Donc ce match, il s'est déroulé comme les Marseillais avaient trouvé un peu la façon de bloquer les Parisiens, c'est-à-dire qu'ils avaient joué derrière comme des ouf, mais comme des guedins, il fallait voir un peu le milieu de terrain. J'avais mis dans mon avant-match sur la chaîne Thomas Parle Foot, j'avais mis que la bataille se ferait au milieu de terrain et l'ami Gustavo, il a été monstrueux. Gustavo, bon c'est un Brésilien, tous les Brésiliens ne sont pas des joueurs techniques de ouf, lui il a une technique moindre que certains, mais il a un coffre et une grinta de ouf. Il a étouffé pratiquement à lui tout seul, avec Zambou Nguissa à côté, bien sûr, Jordi Garcia avait décidé de mettre un bloc équipe physique face au milieu de joueurs du Paris Saint-Germain qui est Mota, Verratti et Erabio, j'en reparlerai un petit peu après. Du coup, voilà, la bataille du milieu de terrain a été gagnée grâce à Gustavo qui a été un monstre, mais incroyable la récupération. Clairement, j'ai utilisé cette petite image, mais ça a été un ianche fini, c'était incroyable. Il a été sur tous les ballons, c'était à prévoir de toute façon, ce recrutement. Pour moi, c'est le meilleur recrutement de Marseille, de l'OM Champions Project, de Héros, et Zuby, Zuby d'Arreta, mais il a été monstrueux, il a éteint. Après, bon, il faut savoir quand même que le milieu parisien, il y a un petit problème depuis un certain temps, c'est qu'il est moins bon. Verratti, on le sait dans les coulisses un peu du Paris Saint-Germain, est un gros fêtard, il sort beaucoup, il a une hygiène de vie pas très cohérence avec un joueur de foot professionnel, et par rapport à son niveau qu'il a, il fume des clopes, il picole, voilà. Il a une hygiène de vie un peu dégueulasse par rapport à ce que doit faire un sportif de haut niveau. Il est jeune, on peut se dire, Marco, fais ça plus tard, tu vois. Du coup, ça se répercute sur les matchs du Paris Saint-Germain, ça s'épercute aussi sur la sélection pour lui, parce qu'il n'a toujours pas pris la place qu'on lui tendait avec Pirlo, qui a pris sa retraite. Du coup, vous voyez Verratti, avec un peu cette façon de numéro 6 un peu joueur, il n'arrive pas à prendre sa place parce qu'il a une hygiène de vie de... Voilà. Mota, il est vieillissant, on ne va pas lui demander non plus d'être endurant toute sa vie. Mais voilà, Mota, ça a toujours été un mec avec un tracteur au cul, c'est un mec qui est là pour jouer dans un fauteuil et diriger le jeu vers lui, quoi tu vois. Et Rabiot, qui est en dedans. Rabiot, au lieu de gueuler clairement et d'appeler sa maman Véro pour ne pas jouer en Sentinelle et de jouer plutôt en 8 récupérateurs. Il est perdu, en fait. Donc, concentre-toi sur le jeu, mec. Rabiot, c'est un potentiel énorme en équipe de France, mais voilà. Tout ça pour dire que Gustavo a été monstrueux avec son pote Zambo Anguissa, il a carrément muselé le milieu de terrain parisien, le milieu de terrain Tiki Taka un peu que Laurent Blanc avait instauré, que Lancelotti avait instauré Lolo White et du coup que Emery n'a pas changé parce que Emery n'a pas de pattes, on est d'accord, il n'a pas de pattes Emery. Voilà. Donc, il récupère un petit peu. Et du coup, ça a été facile et mine de rien, on a beau dire, mais c'est le premier match de Garcia, on occulte un peu le résultat. On est d'accord. Il y a eu 2-2 à une minute près et à une faute très 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 bête de Bouna Sarr sur Cavani. Parce qu'on voit Cavani qui va chercher la faute. Cavani n'est pas un grand technicien, donc je ne pense pas qu'il avait décidé de repiquer dans l'axe pour frapper. Je ne pense pas qu'il ait les capacités techniques pour faire ça. Mais du coup, il s'est laissé de plonger et donc, à mon avis, c'est une faute bête. Après, il y avait Draxler, Di Maria et Cavani puisque Neymar était sorti sur carton rouge, je reviendrai après, sur le pétage de plomb de Neymar. Du coup, mine de rien, justice soit faite pour Cavani. On ne va pas dire qu'il y a une embrouille, le pénalty gate, souvenez-vous. Mais du coup, il n'y a pas eu de problème pour le coup franc, du coup. Cavani l'a tiré. Si Neymar aurait été là, je pense que Neymar l'aurait tiré. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme quoi, tout se joue à rien, tout se paye. Neymar fait un peu le kéké pour tirer les pénalty alors que Cavani l'a tiré depuis longtemps. Neymar prend un rouge, laisse du coup le coup franc à Cavani parce qu'il n'est plus là et Cavani le marque. Et marque son 143e but de l'histoire parisienne. Voilà. Marseille a fait le match nickel-chrome et rentré dans l'art des Parisiens. Gustavo, une frappe de ouf avec le rebond de vent à 25-30 mètres à Réola. Voilà, une frappe comme ça, ça retombe devant. C'est un peu bâtard comme frappe. Mais bon, super match. L'homme du match pour moi, côté marseillais, c'est clairement Gustavo. Après, dans la foulée, Neymar égalise sur un bon travail justement de Rabiot parce que l'équipe était tellement coupée en deux parisienne que Rabiot a décidé d'un peu sortir les doigts du schtroumpf pour se dire, voilà, j'essaie de casser des lignes pour essayer d'apporter du surplus devant. Ensuite, Thauvin croit à la victoire sur un bon travail de Engie. Engie qui rentre à la place de Mitroglou. Mitroglou un peu absent sur le match d'ailleurs. Il était bien en Ligue Europa contre Strasbourg, mais là il était un peu absent. C'est pas son match. C'est pas son match. En pivot, c'était pas son match. Sur les deuxièmes ballons, il était pas très bon non plus. Donc Engie a débordé sur la gauche. Et hop, Thauvin a coupé la balle de 1. Et puis là, voilà. Là, Cavani est arrivé et puis il a clairement marqué. Du coup, parlons-en de Cavani. Cavani, pour moi, super décrié. Super décrié l'ami Nissan Cavani parce qu'à l'époque de Zlatan, déjà, c'était pas lui la star. Il jouait à droite. Il marquait quand même ses 20 pions par match. Là, ça a été la star l'année dernière. Il avait quand même enquillé 35-40 buts. Là, c'est plus la star parce qu'il y en ait marre. Il met quand même sa valise de buts. Il en a une dizaine de buts. C'est quand même incroyable. 143 buts. Je pense que ce jour-là ne dit jamais rien. C'est le tempérament assez uruguayen. C'est un battant. Il défend. Ce que font pas du tout Mbappé et Neymar. On est d'accord. Et du coup, il est indispensable à Paris. Je pense que ce mec-là, il est d'art 2 qui dit bravo Cavani. Il est efficace. Mais non, mais c'est clair. Benoît qui dit Rabiot choisit trop ses matchs. Il peut être phénoménal. Mais il s'en bat les rotules. Mais c'est clair et net. Rabiot, il est là pour... Dans un dispositif de briller, on dirait. Un peu à la Pogba. Vous voyez, Pogba qui a un talent énormissime, mais qui pourtant se regarde jouer. Rabiot, j'ai pas envie qu'il fasse la même chose que Pogba. Parce qu'un milieu Pogba, Kanté, Rabiot, en milieu de terrain français, ce serait complètement énorme s'il est... Kanté, il a rien à dire. Mais si Pogba et Rabiot se mettaient au niveau et regarder se sont regardés jouer, franchement, on aurait un milieu de terrain énormissime. Franchement, c'est même pas la peine. Le milieu de terrain, Mératimota, bon là, il rigole. C'était... Ouh là là ! C'est quand on était champions qu'on gagnait tout. C'était avant la déroute contre Barcelone. Eh ben, ils sont méconnaissables. Pour ceux qui ont vu mon débrief, avant, où je disais que c'était important, la bataille du milieu, et après, justement, milieu, milieu, comme Pérou, du milieu, eh ben, je trouve que voilà, c'est... Il est méconnaissable, quoi. C'est... Voilà, il est temps de changer. Tout à l'heure, je disais que c'était énorme d'avoir un mec, un Gary Medel au milieu de terrain, mais je pense que voilà... Ou un Gustavo, je pense que... Il faut un milieu qu'a la Grinta à Paris. Il n'y a pas de gratteur de ballon pur et dur. Un Angolan, un Vida. Chaque fois, je me radote, mais moi, je veux un guerrier, moi. Moi, je veux un... Je veux... Je ne suis pas parisien, mais bon, je suis content, vu que je suis français, qu'une équipe brille en Coupe d'Europe. J'espère que Paris ira... Il ira... Le plus impossible. Marco Doppartier, il a besoin de changer d'air. Le Barça, c'est pour lui. Oui et non, mais si Mota... Il a été prolongé de peu, Mota, en plus. Mais je pense que si Verratti arrive à avoir un joueur à ses côtés qui met des bruns, je pense qu'on verra un autre Marco Verratti. Là, c'est vraiment... Ils jouent sur leur amitié, sur leurs années passées. C'est pas terrible. Neymar a pris un rouge. En fin de match, deux gestes d'humeur. Neymar... Voilà. Je n'ai pas créé la polémique sur Neymar, mais bon... Comment dirais-je ? Il est un peu suffisant et provocateur. Il faut savoir que dans les médias espagnols, que ce soit As ou Marca, enfin surtout As, on va dire, Neymar, quand il a voulu partir, il s'est fait mais dé-mon-ter. Parce qu'on nous a dit, vous allez voir Neymar à Paris. Pour vous, ça va être plutôt une épine dans le pied parce que les autours de Neymar sont pourris. Les Toys, qu'on appelle la bande de Neymar qui est toujours en train de squatter les entraînements. Le père de Neymar, donc dans ses pseudo-problèmes financiers avec son fils et le fisc espagnol. D'ailleurs, on ne sait pas encore des nouvelles si c'est encore réglé ou pas. Voilà. Neymar, c'est bien. C'est un joueur de talent. C'est un joueur énormissime, un des meilleurs joueurs du monde. Mais je pense qu'il est venu là pour le ballon d'or, on est bien d'accord. Mais je trouve que... Voilà. Là, il a pété les plombs parce qu'il n'arrivait pas. Il a marqué un but. Heureusement qu'il marquait un but parce qu'il a son quota de ballon perdu parce qu'il provoque. C'est normal qu'il ait autant de ballon perdu quand on essaie tout le temps de faire des trucs comme il fait. Mais je trouve qu'il est... Je ne sais pas. Il est assez suffisant. En plus, Mbappé, le petit Kylian, le petit KM29, comme j'aime bien le dire, il est tellement fou de jouer avec Neymar. Du coup, ça le conforte Neymar parce que du coup, il a un gamin qui a un talent brut qui lui met des ballons toujours comme il veut. Il faut voir que Mbappé joue pratiquement tous ses ballons sur Neymar. Ça le conforte Neymar. C'est lui la star, on est d'accord. Mais je trouve que c'est lui la star, mais il faut peut-être un peu redescendre la soupape. Il y a eu le mini clash avec Emery où Neymar ne voulait pas sortir parce que Emery disait que c'était fini la séance d'entraînement. Neymar a frappé violemment dans le mur. Il y a eu un énorme bruit de résonance tel que les gens ont dit qu'ils commencent à faire sa resta. C'est un peu compliqué. Mais bon, outre ça, carton rouge de Neymar, il a vu ce qu'était la Ligue. Je pense qu'il a vu pour la première fois ce qu'était le physique Ligue. Comme mon synthé qui est marqué, on verra ça avec Guillaume tout à l'heure, mais la fin du jeu de possession. On passe à un autre match qui a plu pas mal aussi. C'était la reprise un peu de Monaco. Monaco qui a gagné contre Caen une petite victoire 2-0. Bon, Caen était attendu parce que quand on tournait bien, ils avaient 15 points. Donc c'était un peu l'équipe surprise de Championnat de France. Mais du coup, ils sont un peu tombés. Ils rentrent dans le rang avec deux défaites d'affilée. C'est un peu normal parce qu'on n'attend pas là quand 15 points. C'est bien pour le maintien. On est d'accord, j'en reparlerai. Enfin, je pense que l'ami Jardim, Badde Keita, qui a marqué, qui a un peu en forme quand même, deuxième but d'affilée avec la Champions League. Je trouve que, il est content Jardim, le magicien Jardim, comme j'aime bien le dire, a enfin trouvé sa formule avec l'ami Falcao et Baldé qui tourne autour de Falcao. Je pense que les deux, ça peut, en attendant que Jovetich est un peu blessé, ça peut fonctionner. Je dis ça peut, mais je trouve qu'on a peut-être la formule, parce qu'il a reculé Thielmans, qu'il avait mis en 10 en Champions League. C'était de la merde. Thielmans n'est pas un 10. Il l'a remis avec Fabinho en milieu de terrain pour mettre Lemar, Baldé, Falcao. Peut-être la formule 4-4-2 à plat, avec pas de losange avancée, avec deux purs récupérateurs et deux purs milieux sur les ailes. Je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'il a trouvé peut-être la bonne formule, Falcao, Jardim pour pouvoir essayer de garder cette deuxième place ou essayer de titiller un peu le titre au Paris Saint-Germain. Parce que, on va pas se cacher, Paris a fait un mauvais résultat. Enfin, dans le sens que, normalement, ils sont programmés pour tout gagner. Là, Montpellier-Marseille match nul. Marseille a fait, mine de rien, un mauvais résultat parce qu'ils avaient les trois points. Mais je pense que Monaco peut, s'il trouve la bonne formule, s'il n'y a pas trop d'absents, parce que Jardim, il n'arrête pas tous les ans à constamment remettre en place les rouages de l'équipe parce que les mecs, ils partent. Fabinho, Sidibé, ils sont toujours là, mais ils veulent partir. Ils ont la tête ailleurs. Ça va être super relou pour l'ami portugais Jardim. Et du coup, il s'en sort bien, je pense. Il a gagné une petite victoire facile avec un petit but de Falcao sur pénalty, un petit but de Baldé. C'était peinard, c'était cool. Et les Canets, du coup, bah ouais, désolé, Guillaume, qu'on va prendre juste tout de suite après ça. Les Canets qui se sont inquiagnés deux fois de suite. Là, il y a Juju Ferré qui est là. Il y a même Kanté qui est là. Tu vois, c'est une vieille photo. Et la mascotte de Kant. Mais du coup, c'est une équipe de contre, Kant. Ça a toujours été une équipe de contre. On va pas non plus se cacher. C'est pas nouveau, quoi. Et quand j'ai la fin du jeu de possession, justement, quand on demande à une équipe qui est attendue, ils ont perdu chez eux, notamment contre Angers la semaine dernière. Et quand on demande à une équipe attendue de faire le jeu, notamment chez eux, mais là, de faire un peu plus le jeu parce que c'est une équipe de haute tableau, bah du coup, ils disent, bah non, ça marche pas parce qu'ils savent pas faire le jeu. Benoît qui dit j'adore Kant, mais en ce moment, on joue comme des quiches et la défaite est méritée. Mais c'est ça, depuis deux matchs, en fait, c'est ça. Quand on s'appuie sur ses forces de vitesse et sur l'efficacité de Rodelin, qui j'adore, mais je trouve que c'est un peu juste. Mais en tout cas, il rentre dans le rang, mais c'est déjà 15 points. C'est pas le cas de tous les équipes, ça c'est clair. On va tout de suite passer et recevoir l'ami Guillaume, et oui, alias, All and Deal sur Skype, si tout va bien. Hop, 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 tout de suite, tout de suite, je vais effacer les amis cannais. Pas effacer, pas éradiquer non plus, j'ai juste une photo. Alors, l'ami All and Deal. Est-ce qu'il est là ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que toi tu m'entends ? Moi je t'entends. Est-ce que toi tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends là ? Ouais. Toi tu m'entends ? Ouais. Est-ce que maintenant si je fais ça, est-ce que vous l'entendez les amis ? Ah ah, bonne question. C'est la grande question, justement. Tu m'entends ? Apparemment, tout le monde m'entend. Moi je t'entends pas. Ah bon ? Donc ça va être compliqué en fait, si je t'entends pas. C'est pas possible. Attends, 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 attends. Et si je mettais un casque sur mes oreilles, pourquoi pas. Attends, bougez pas. Bougez pas. Alors, petite question au chat, est-ce que mon micro n'est pas trop fort ? Est-ce que ça va ? Alors, appel, paramètres audio. Et là ? Ouais, normalement ça va le faire. Donc techniquement, est-ce que vous l'entendez juste les amis ? Allo, allo, test ? Allo, test sur le chat. Allo, test. Le son. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Tac, 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 tac. Décidément. Ouais, non mais c'est bon. Bon, on va dire que moi, désolé les amis, mais on va dire que moi, moi je t'entends. Donc on va essayer de continuer parce que sinon on s'en sortira jamais avec cet enregistrement. Désolé les amis sur le chat. N'hésitez pas dans votre coin si vous voulez à continuer à réagir. Donc mon ami Guillaume. Donc je viens de parler de Caen, on a globalement passé. Je voulais parler justement de l'ami Ranieri et l'ami italien qui a encore marqué les esprits avec la troisième place qui a battu Guingamp. Exactement. Le excellent qui joue à la Ranieri maintenant, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue en bloc, qui défend très, très bien, comme Ranieri a toujours fait avec toutes ses équipes et qui joue finalement un peu à la saute cannaise finalement, avec une équipe de contre aussi, mais qui défend vraiment très, très bien. Et on voit encore une fois que ça fonctionne. Avec Ranieri, toutes les équipes qu'il passe, à chaque fois ça fonctionne. Donc une belle équipe de Nantes. Et bien Gant a eu un peu de mal à tenter. Mais voilà, Nantes a vraiment un bloc défensif très, très impressionnant. Mais comment ça se fait que ça marche comme ça ? Ranieri est un véritable connaisseur du football. Je pense qu'il doit simplement vraiment étudier chaque équipe contre qui il va jouer. Et je pense qu'il, voilà, un peu comme Jardim, il sait quoi faire face à quelle équipe. Et voilà, ça fonctionne. Après, Nantes, c'est pas forcément un très beau jeu. Ça, c'est, voilà, puisque c'est défensif. C'est une équipe qui défensivement reste en bloc et qui se projette très rapidement vers l'avant quand il s'agit de contrer l'adversaire. Donc, ouais, il y a encore une belle équipe de Nantes face à Gant qui fonctionne vraiment très, très bien. Attends, je vais te rappeler parce que là, du coup, c'est figé. À tout de suite. Ouh là là, les amis, on va rappeler l'ami, l'ami Guillaume. Et pourquoi je te vois plus là-bas ? Non. On va y arriver, les amis. Donc, sur le chat, je voyais tout à l'heure dire sur un truc, sur Mbappé, sur Ronaldinho, je continue. Neymar ne sera jamais Ronaldinho, il ne sera jamais un grand joueur. Comme Iniesta, il est très fort, mais ce n'est pas un grand. Il n'a pas la classe, c'est un tricheur, provocateur. Il mérite le rouge. Il gueule pour simulation. Alors qu'il a toujours fait ça, il mérite son rouge. Oui, merci. Ah non, t'es vraiment énervé. T'as réussi à ta caméra, du coup ? Eh ben, ouais, c'est bon. Il a l'air de fonctionner, normalement. D'accord, donc, d'accord. Donc, il y a un problème chez moi. Je te rappelle. On va y arriver, les amis. Oh là là, on va y arriver. Un problème technique, encore. Donc, là. Ouais ! Oh là là ! C'est bon. Ouh. Voilà. Normalement, ça a l'air de bon. Cool. Bon. Donc, on était avec Nantes. On était avec Nantes. Comment ça se fait que c'est... C'est quoi cette réussite de fou, là ? Ben, la réussite de fou, déjà, il y a l'équipe, tout simplement. C'est que Nantes, ça fait quelques années. Donc, maintenant, qu'ils sont en Ligue 1. Il se crée une équipe tranquillement. Et puis, ouais, Raviri a fait en sorte d'avoir d'abord une défense très solide. Et puis, après, voilà, les contre-attaques en bloc, toujours pareil. L'équipe est toujours en bloc. Le projet très vite, mais en bloc. Ce qui fait qu'il y a toujours un surnombre aux alentours de la surface de réparation. Ce qui fait que les équipes adverses ont vraiment beaucoup de mal face à cette équipe-là. Alors, après, est-ce que ça jouera toute la saison ? On n'en sait rien. Mais Nantes, Nantes, on ne peut pas oublier que c'est une très, très belle équipe. C'est une très belle équipe depuis quelques temps. Ouais, je ne suis pas trop d'accord. Je pense que Raviri tire le maximum de ses joueurs tout le temps. Mais ce n'est quand même pas des joueurs de ouf, quoi. Ben, moi, je trouve. Les Salah, les Touré. Ben, Salah, Salah, on l'a eu à Caen. Je commence à le connaître un petit peu. Mais Salah, quand on en tire, oui, le maximum, effectivement, c'est un bon but. Après, évidemment, ce n'est pas une Cavalier, ce n'est pas de la Tannes, ce n'est pas de ce qu'on veut. Ben, je ne sais pas, mais c'est un, devant le but, c'est un bon renard de surface. Et il fait beaucoup de bien à cette équipe de Nantes. Donc, non, le point premier de Nantes, c'est la défense. Oui. On ne savait que la défense allait primer sur le reste. Donc, voilà, il s'appuie sur une défense très solide. Et le reste, le reste aussi, après. Quand une défense est solide et que le reste de l'équipe a confiance en sa défense, ça libère le jeu, tout simplement. Donc, oui, je pense que c'est là-dessus que Ranieri fait bien fonctionner ses équipes. C'est d'avoir une défense solide. Ça peut tenir le coup pour toi, pour le podium, ou pour... Alors, pour le podium, non. Pour la Ligue d'Europa, non plus. Je ne pense pas que ça aille jusque-là, mais je pense que ça peut décrocher une bonne huitième place. Une bonne huitième place, pour toi, c'est bien. Donc... Ah bah, pour une équipe comme l'équipe, c'est pas très bien. Ouais, bah oui, ouais. Mais, ça prouve ce que je veux dire, justement, sur le synthé, la fin du jeu de possession. J'ai l'impression, j'avais dit ça la semaine dernière, mais que j'y croyais, moi, avec tous ces Nice, Lyon, qui jouaient pas mal aussi, Paris, Monaco. Et je me disais, avec Gourcu, Faren, bon, ça va pas du tout. Mais avec Lille, encore Favre, on me disait que les jeux de possession allaient suivre, même à Bordeaux. Et en fait, c'est les jeux de... C'est fini, quoi. C'est les jeux de pragmatique. Donc, je mets Caen dedans, mais les jeux physiques et en contre. Mais, tu vois, Nantes, Caen, Sainte, Montpellier, qui n'arrête pas non plus de sa chasse au gros, là. Mais c'est assez fou, quoi. Bah, ouais, on se rend compte qu'il y a un bloc de la Ligue 1, donc Paris, Monaco, Nice, Lyon, qui fonctionne sur un jeu de possession. Donc, c'est des grosses équipes du championnat. Et tout le reste de la Ligue 1, et bien, fonctionne, ouais, fonctionne, alors, surtout pas trop gros, mais fonctionne sur un jeu de compte. Ouais, ça, c'est ça, clairement, cette année, c'est un jeu très physique, vraiment très physique. Benoît, il dit, ouais, il parlait justement de Nantes, une équipe efficace et solide, mais pas une belle équipe. Ouais, c'est... Toi, tu dis que c'est une belle équipe, mais bon... C'est ça, c'est complètement pas... Mais ça fonctionne. Ouais, bah, c'est ça. Mais jusqu'à quand ? C'est ça, le truc. Regarde, on va passer justement à Nice-Strasbourg. Bon, bah là, la preuve est que ça marche plus, Nice, quoi. C'est... Bah, Nice, ouais, c'est un peu incompréhensible, parce que l'équipe a pas tellement changé par rapport à la saison dernière. Non. Mendy est revenu, en plus. C'est un flop, hein. Schneider, c'est un flop. Ouais, d'accord. C'est ça. C'est ça. Ah, bah, c'est cuit. Ouais, ça... Et encore une fois, toutes les équipes jouent de la même manière contre Nice, c'est... Enfin, on se derrière, c'est le but. Ouais. Et on attend le contre, et voilà. C'est ça. Et comme Nice a tendance à vraiment avancer dans la mode du terrain à Nice, ils se font très très rapidement, et c'est pas une idée d'une compréhension, quoi. Ouais, bah, Strasbourg, bah, après, Strasbourg, c'est une équipe de cœur. Ils avaient fait un bon résultat contre Marseille la semaine dernière, mais là, Costa a marqué un doublé, mais c'est ça, ouais, Nice fait prendre... Voilà, ils jouent tellement haut qu'ils se font prendre en contre, et voilà, quoi. C'est tout. C'est ça, c'est que, voilà, ils continuent, ils continuent de jouer de la même manière que la saison dernière, sauf que maintenant, les équipes adverses ont compris comment compter les Niceois, et voilà, maintenant ça fonctionne. Donc, est-ce que Fabre sera capable de changer un peu sa tactique ? Ou est-ce qu'il continuera peut-être qu'il veut que ce soit comme maintenant ? Bah, c'est habitué, mais je pense que si Nice continue de jouer comme ils sont en train de jouer en ce moment, ça, c'est... Enfin, ils n'iront pas, ils n'iront pas très très haut cette année, donc ils ne vont pas terminer dans les cinq premiers cette année s'ils continuent de jouer. Ouais, Kenobi qui dit Snyder, il faisait de la peine hier, Snyder. Ouais, 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 il est rentré en France dans une période pour essayer d'apporter un peu sa patte, sa très très grand passeur, on ne peut pas le dire non plus, mais il n'a plus la vision du jeu qu'il avait il y a encore 3 ou 4 ans, en fait. C'est fini, donc ouais. Malheureusement pour Nice, le recrutement n'est pas aussi bon que la saison dernière, et puis on se rend compte que des mecs comme Céry, éventuellement malautés, non, actuellement, parce qu'il s'agit de construire le jeu et de finir. C'est ça. En parlant de construction de jeu, justement, deux équipes, le Dépressionico, deux équipes qui étaient normalement programmées pour l'Europe, qui devaient aussi montrer du ballon, mais le Rennes-Lille, là, c'était triste, hein ? Oh là 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 ! Le Rennes-Lille, on a vraiment besoin d'en parler. Déjà, le match, le match de... Non, je n'y étais pas, je n'y étais pas, non, mais c'était triste, dans le sens que c'était un match debout, enfin, comment dire, super haché, super engagé. Le Rennes a fait une bonne pression de 20 minutes, ils ont marqué un but, et après, ils n'ont plus rien fait, et Lille... Comme on le disait, c'est maintenant, voilà, Rennes et Lille sont des parfaits exemples de ça, c'est qu'aucune des deux équipes n'a joué, justement, ce fameux jeu de possession. Ça a joué très, mais vraiment très physique. Ah ouais, c'est clair. Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de tâques, beaucoup d'agressions, tout ça, d'agressivité. Deux blessés chez nous, encore. Alors, l'attaque Rennes, c'est... Quelle attaque ? Ah non, je crois que tu dis l'attaque en général, parce que l'attaque Rennes, il n'y en a pas. Quelle attaque ? Je comprends. Ah d'accord. On va rester sur le but. Voilà, c'est bien construit, c'est bien fait, mais après ça, ouais, les Rennes sont éteints tout à fait, et l'île n'a jamais réussi, comme on a dit, à monter son niveau de jeu. Il est resté très facile, avec beaucoup de déchets dans ses faces. Le peu d'occasions qu'il a pu avoir vers, enfin, aux alentours de la sorte de réparation Rennes, ils n'ont pas cadré un seul tir. Oui. Donc, ouais, l'île complètement apathique face à un style Rennes qui a bien commencé, et qui, au bout de 20 minutes, est complètement tombé au plus bas. Après, ouais, après, Rennes est en... On ne va pas se cacher, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Rennes est en crise totale de direction, la presse a un peu devancé ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'étang et l'ancien directeur sportif de Reims, je crois, qui va débarquer après la trêve, donc dans trois matchs, et Courcule va sauter normalement, mais ce n'est pas facile. Là, ils sont sur... J'ai du mal à croire, cette rumeur, mais sur Fonseca, Paolo Fonseca, l'entraîneur de Donetsk, qui est deuxième de l'île champion de son groupe, qui est deuxième au classement, qui viendra à Rennes. J'ai vraiment des doutes, mais c'est la dernière rumeur, là, sur le stade Rennais, donc je ne sais pas, les coachs portugais sont à la mode en même temps, donc on veut essayer de faire comme tout le monde, mais ce club, il navigue à vue depuis des années. C'est ça. L'Orient n'a jamais fait mieux que la dixième place, il n'est jamais allé au-dessus de la dixième place. On l'a toujours dit, L'Orient était une équipe qui m'entre nous, c'était une équipe parfaite qui était la dixième place, mais ça n'a jamais été au-dessus. Après, on peut dire que, oui, puisqu'il ne pouvait pas le m'occupe, L'Orient s'est écroulé totalement, mais... Ouais, il avait son équipe qui était faite à L'Orient, qui était modelée vraiment à son image. Là, le problème, c'est que la Rennes, il n'a fait pas autant de liberté qu'il va avoir à L'Orient. Et puis, voilà, ça n'a pas le besoin maintenant qu'il ait... Ouais, un an et demi, un an et demi. Il n'a pas eu tant de crains, quoi que ce soit. Après, il a eu cet été pour essayer de contrer un peu son équipe. Est-ce qu'il a eu le budget suffisant pour le faire ? Ça, je ne sais pas. Mais, mais, après, vous avez comme bouillot, c'est des bonnes refus. Il est fort, très fort. C'est presque le meilleur buteur du Saint-Drenay, il a quatre buts, c'est triste, quoi. Oui, voilà, mais, après, l'équipe n'est pas dégueulasse non plus, il n'est pas immense. On a plein de blessés, quoi. Plein de blessés. En plus, et puis, ouais, le Rennes est une belle équipe, c'est juste la gestion des fêtes et la tactique en match, qui n'est pas bonne, tout simplement, et puis, je pense que, ouais, en tout moment, le Saint-Drenay, mentalement, comme le Loth, maintenant, avec toutes ces défaites et ces mauvais matchs, les défaites, et ces deux équipes-là vont commencer à sérieusement douter et ça risque, ça risque, si jamais il n'y a pas d'électrochoc, ça risque de très très mal finir pour faire des équipes. C'est clair. Un coach qui était menacé aussi, mais qui sauve de match en match, Genesio, Trois-Lyon, le carton. L'énorme carton, 5-0 contre 3. Le triplet de De Paille. Mine de rien. Il était temps. Il était temps. Triplet de De Paille, un but de Garcon Traoré qui restait très très bon avec Elion. Et Diaz, quoi. Et Diaz, pour terminer. Alors Diaz, qui, sur le deuxième but de De Paille, sur le troisième but de Lyon, Diaz qui était un peu parti tout seul à essayer de délever toute la défense croyenne mais qui n'a pas réussi. On voit bien que Diaz commence à un petit peu trop prendre la confiance en point et elle commence à un peu oublier ses partenaires. Alors la chance qu'il y a, c'est qu'il y a eu un petit contre qui a amené le ballon dans les pieds de De Paille et qui derrière ajuste parfaitement le gardien. Mais il y a peut-être un petit peu ce petit problème-là qui pourrait déranger les Lyonais par la suite c'est que Mariano Diaz commence à prendre un peu trop la confiance et à oublier un peu ses partenaires. Donc, à voir par la suite, à voir comment les Lyonais peuvent gérer ça. ouais, après, ça peut être assez dérangeant, un peu comme Neymar avec le BNJ. Ouais. Ça peut finir un peu de la même manière. Je ne sais pas parce qu'après Diaz, il n'est pas, c'était un conseil de Karim Benzema pour le recruter à Lyon mais il n'est pas programmé pour rester de toute façon, à mon avis, ne t'inquiète pas qu'il va partir vite. Ah non, non plus. ça peut être un bon buteur d'Olympien donc ça peut être un bon buteur de première ligne mais aller jouer, aller jouer, aller essayer de piquer la place avec le Zéna au Royale qui sera un peu compliqué. Bah oui, donc le Lyon, match parfait, ils avaient la possession. après, c'était trois, enfin, trois qui est pas mal quand même, mine de rien, pour une équipe promue mais... trois qui dans l'ensemble est plutôt une belle équipe cette année. C'est un peu une équipe surprise aussi. Ah oui. Un peu comme le FC Nantes ou comme le camp mais les trois qui fonctionnent plutôt pas mal. Ouais, ça joue pas mal au ballon, il y a des grands, enfin, grands cires, il y a pas mal de bons joueurs. Nivet, bon bah, il joue quand il peut mais quand il est là, il est bon. Nivet, Nivet est malheureusement encore indispensable à l'esprit. Ça, il reste à 39 ou 40 ans et c'est plus... 40 je crois, 40. Il reste indispensable à l'équipe et on se rend compte que là, par exemple, son progrès, il était pas là et dans le milieu de terrain c'est moins bon quoi. La gestion du milieu de terrain est moins bonne que c'est quoi qu'il est là. C'est-à-dire que c'est un peu bon ? Bah oui, oui. Il reste encore ce joueur-là quand il partira en retraite je sais pas si Troyes continuera à jouer comme ça mais voilà. pour l'instant ils ont encore leur équipe qui fonctionne du coup quand même. C'est clair. Autre équipe qui fonctionne bien justement, c'est Montpellier qui continue sa chasse avec son bus des transports des arcariens qui soit son bus pour les gros. C'est ça. Oh Vita. Oh c'est dégueulasse. Ah c'est pire. Ah non c'est pire Montpellier. Ah non c'est pire. Le jeu est à peu près équivalent. On est à 11 derrière et puis on attend quoi. On attend et au moment où il peut y avoir ce petit contre qui va faire mal et bien on l'amène et puis ça marche. Nice, PSG, Monaco, Sainte, 8 points. Ouais hein. C'est plutôt pas mal pour Montpellier pour l'instant. Encore une fois à voir si ça finira si ça finira tout au long de la saison. À voir ce qu'il faut entre les équipes moyennes on va dire. Justement il y a un Montpellier-Rennes la semaine prochaine. Ça va être super. Génial. Oh là là. Vita. À voir ce que les Montpellier-Rennes sont capables de faire face à Rennes. Mais pour l'instant contre les gros ça fonctionne bien. C'est ça. vu que Rennes n'est pas un gros je pense qu'il y aura un match nul. Un bon gros match nul là. Un bon 0-0 des familles. Et Sainte... Le but de Benza pour Montpellier est un peu chanteur. Oui c'est clair. En plus comme le but de... C'est qu'ils ont en plus la réussite de leur côté en ce moment. Comme Touré qui ont la caga de Johnson contre Gingran. C'est exactement pareil. C'est la réussite. Franchement la Johnson il est un peu chier dans l'école. Surtout que c'est une erreur vraiment stupide. Parce qu'on doit... Enfin que les gardiens doivent apprendre qu'ils sont en poussant. Oui c'est ça. De ne pas faire ce genre de truc là. Mais bon en fait il a fait une erreur mais c'est pas dramatique. non non. Mais oui pour Benza c'est un but c'est un but chanteux. Voilà ils ont marqué et puis ça a été le bus. Le bus. C'est un peu moins de pas de jeu. On a une équipe de Ligue 1 qui ne joue pas. C'est ça. C'est vrai comme je marque la jeu de possession mais Sainte n'ont plus une équipe qui n'a pas de jeu. On croyait que Oscar Garcia qui venait de la Masia du Barça allait emmener du jeu mais on dirait un Galtier bis on dirait un Galtier ras un Galtier espagnol c'est nul. Le truc c'est que Saint-Créciel fonctionne plutôt pas mal contre les gros donc quand ça joue en face par contre quand c'est à 11 derrière ben ouais ça réussit derrière. C'est un peu je reprends toujours le même exemple parce que c'est vrai qu'il est assez on se prend bien compte de la chose comme ça mais quand je vois ce genre de match j'ai l'impression de voir un France qui s'engourent c'est à dire que on va avoir une équipe qui va contrôler le ballon qui va avoir une grosse possession de balle et qui dans les 30 derniers mètres n'aura pas de patte pour avoir des appels ou contre-appels ou des matchs à coctables pour essayer de déstabiliser la défense adverse ça reste un peu statique ça attend et ça perd le ballon et voilà et ainsi de suite donc d'un côté on a Saint-Etienne qui est tout le temps une possession de l'autre on peut le dire qui attend et Saint-Etienne avec plus de créativité et pas mal de déchute dans les passes il perd le ballon assez simplement et puis voilà puis ça part pour nous en fait il s'arrête il perd le ballon puis ça repart c'est ça comment faire c'est ça exactement c'est ce qui s'est passé contre Sainte et à chaque fois c'est ça ils devaient comment dire créer du jeu ils y avaient que Bamba à la limite qu'ils avaient comme arme offensive mais bon ils ont un problème de litige de prolongation de contrat et que du coup il est au placard du coup tu vois c'était leur seul attaquant on va dire parce que Cabela et Amouma c'est bien gentil et en plus Camouma tu vois j'ai fait un mix de Amouma et Cabela mais du coup ils n'ont pas compris ce qu'a dit le coach ils ont dit à la conférence de presse Amouma a dit à la mi-temps je ne comprends pas et Cabela a dit pas compris ce que fait le coach la première fois que j'entends ça en Ligue 1 pas compris c'est ça c'est un peu le problème et puis Saint-Etienne il leur manque un buteur ils ont Diony mais Diony c'est la catastrophe 8 patates 8 patates c'est clair deux autres serial buteurs aussi qui devaient avoir à Metz Rivière et Nolan Roux Nolan Roux a marqué mais Metz c'est 9 défaites sur 10 matchs Philippine Berger a été licencié hier donc ils ont perdu contre Dijon Dijon qui joue au ballon avec but de Varro encore un but de Varro Dijon joue au ballon but de Varro sur tout très beau but de City oui mais City tu vois l'île ils ont laissé partir Slity ils ont laissé en fait c'est un peu le problème des Ligue 1 c'est à dire que tous les bons joueurs qu'ils avaient ils ont laissé partir on peut penser à Slity et on peut surtout penser à Dothra qui met pas un pied devant l'autre à Bordeaux d'ailleurs alors à Bordeaux pour l'instant ils fonctionnent pas très bien mais en tout cas on sait d'avance qu'à Lille avec le jeu de Bielsa il aurait certainement mieux fonctionné c'est ça mais ils laissent partir à leurs bons joueurs pour garder des joueurs choisis par Bielsa qui viennent du Brésil d'Argentine enfin les tierces propriétés mais ils sont pas habitués ces joueurs là ils sont pas habitués aux jeux physiques de la Ligue 1 et c'est peut-être pour ça que Lille ne fonctionne pas l'autre moment ils n'ont que des joueurs ou presque qui n'ont aucune expérience en Ligue 1 c'est ça exactement non mais ouais garder un éthome de 3 Lille ça aurait été intéressant grave oui carrément et pour revenir sur Metz Metz c'est faible ça a 3 points et tu vois que Lille est au même niveau mathématique même si c'est que le début c'est la 10ème 10ème journée mais on dit souvent qu'on fait un bilan la 10ème journée tu vois que Lille 19ème au même niveau que Metz dans la charrette ça fait mal de toute façon Metz très franchement alors je sais pas qui est l'entraîneur ils m'ont récupéré Antelotti apparemment mais vu l'effectif qu'ils ont je les vois difficilement rester en Ligue 1 ils ont pas ils ont pas vraiment un bel effectif alors à l'attaque on voit on peut parler de la roue et les rivières c'est pas des super l'attaquants non plus ils ont laissé partir le grand chèque diabaté c'est une connerie ça il a marqué 12 buts je crois en 6 mois je crois il était à moitié énorme il est venu il est venu en janvier dernier il a plutôt bien fonctionné pendant les mois où il était là il a bien il a fait beaucoup bien à Metz mais il était trop cher je crois en salaire ils avaient pas de sous je crois ils ont pas levé l'option je crois ouais mais bon après c'est un peu dommage d'aller essayer de récupérer un volant de roue plutôt que d'essayer de se battre pour regarder le débaté c'est un peu bête c'est ça ouais c'est des erreurs qui arrivent après pareil le lieu de terrain de Metz c'est pas formidable c'est pas fou comme des mecs comme Mathieu c'est des mecs qui viennent de Ligue 2 qui sont forcément incroyables ils fonctionnaient qu'avec des joueurs comme ça de toute façon la merdue moi j'ai vu Metz jouer contre Caen à Caen Metz Metz n'est créé absolument aucun jeu a énormément de défait au milieu de terrain perd beaucoup 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 trop de ballons donc ouais pour l'instant Metz c'est bon dernier et si si le prochain entraîneur n'arrive pas à tirer le meilleur de ses joueurs ça sera bon dernier jusqu'à la fin et ça se tourera tantôt il y a une équipe justement qui vient de monter qui s'en est bien tirée bon elle joue pas au stade de la licorne parce que il y a l'affaire de la barrière donc elle a joué au Havre elle a gagné contre Bordeaux 1-0 avec un but complètement con une but Caustile a pris un but complètement con une aile de pigeon l'attaque N'Gosso son premier but il y a un premier but il marque un but ouais joli contrôle joli tir entre tournants très rapidement et tout ça bon après il a la chance que ça rentre dans le but mais c'est pas bien vu après c'est comme Montpellier c'est comme Nantes ça joue derrière mais bon ça joue derrière mais ils sont tombés quand même sur une équipe que j'ai trouvé vraiment faible mais ouais parce qu'ils avaient pas Malcom Bordeaux sans Malcom c'est voilà quoi il est rentré en toute une période il est loin d'être à 100% mais Malcom au début du match il était pas là donc ça s'est vu direct sans déconner c'est ça c'est ça clairement c'est ça mais même avec l'entrée de Malcom il était loin d'être à 100% mais ouais Bordeaux clairement a fait un nouveau match tout simplement ça arrive c'est des choses qui arrivent c'est encore une équipe qui devait proposer du jeu avec Gourvenec un 4-4-2 on l'avait vu à Guingamp ça fonctionnait bien et du coup la jeu de possession est définitivement enterré pour cette année en tout cas c'est mort le pragmatisme est de retour grave bah oui et encore il y a Lyon en courant alternatif ouais c'est ça ouais c'est tout c'est clair c'est ça exactement c'est un peu dommage c'est vraiment dommage parce que je pense que la Ligue 1 mérite plus de ça je pense qu'on a des équipes qui commencent à se renforcer correctement on commence à avoir des bons joueurs qui arrivent il y aurait moyen d'avoir mieux du coup pour boucler ça on passera tu me permettras mais ce Angers-Toulouse but hold up Toulousain pragmatisme deux équipes deux bus qui s'attendent donc ça a marqué sur un coup de pied arrêté même si Angers a tenté de pousser quand même surtout en fin de match on passera sur les d'arrêt de jeu à la fin du match c'est la lumière en début de l'année mais ouais encore deux équipes alors Toulous c'est du Bupin parce qu'à Bupin on le connait c'est une équipe de chien pour reprendre avec des de l'or avec des de l'or de l'or c'est une équipe de chien qui va se battre sur tous les ballons le chien c'est beaucoup de fausses et qui s'arrache et puis ça c'est une équipe de danger qui est très très costaud défensivement encore une fois c'est ça et qui en attaque manque de créativité encore une fois exactement c'est le problème merci Guillaume on finira sur cette touche de ce superbe match c'est ça je te dis à bientôt et puis reste parmi nous je vais accueillir Baptiste pour la première ligue salut Guillaume merci ciao ciao salut oh là là donc on a vu cette magnifique ligue 1 où il n'y a pas eu beaucoup de buts c'était pas non plus super ouf comme on a dit à part le classico hier qui nous a quand même un peu sauvé la mise dans le sens où voilà il y a eu un peu de spectacle on va dire et du coup le classement Paris 26 points Monaco 22 Nantes 20 points et oui Nantes sur le podium Lyon 19 points Marseille 5ème Saint-Étienne 6ème après leur défaite voilà les 6 équipes européennes 7ème Bordeaux 8ème Montpellier 9ème Caen 10ème Toulouse c'est Cébourg 11ème les Guingampais 12ème Angers 13ème 3 12 points Nice et 14ème Rennes 15ème Amiens 16ème Dijon 9ème 1er barragé Strasbourg avec 9 points et Lille et Metz qui ferment la marche c'est triste c'est vraiment super triste mais c'est comme ça allez on va accueillir tout de suite tout de suite tout de suite l'ami Baptiste pour nous parler de la première ligue c'est parti Baptiste Baptiste ça sonne oui 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 est-ce que tu es là Baptiste est-ce que tu peux allumer ta caméra cool cool donc on va parler avec Baptiste de la première ligue car la première ligue nous a proposé quand même pas mal d'enseignements si tu veux bien Baptiste enchaîner tout de suite avec Manchester City qui s'envole Manchester City qui s'envole 3-0 contre Burnley tout le temps Agüero au TNB au TNB et Sané en fin de match si je ne dis pas le 10 c'est ça ils ne sont pas allés contre Burnley très clairement il n'y a pas eu de vraie opposition en face même si Burnley c'est un peu la surprise du championnat ils sont au 10ème je crois oui en face il n'y a pas eu de photo il n'y a Dez qui remplace plutôt bien Menni à gauche un poste qui n'est pas le sien d'habitude qui est un peu plus haut sur le terrain et qui joue la terre à gauche et ça se passe plutôt bien et puis il y a Debreuil qui marche sur il y a quelques journées déjà donc tout se complémente plutôt bien pour Manchester City Pepe Gordela je pense qu'il est parti tranquillement il a 5 points d'avance sur Tottenham et Manchester United ça m'étonnerait qu'il y a un énorme accident un énorme accident en route ça m'étonnerait que Manchester City ne soit pas le champion voilà surtout que derrière c'est pas la folie non plus donc justement j'ai mis sur le synthé Boring mou justement Manchester United qui perd encore enfin pas encore mais qui reste sur un triste match nul contre Liverpool et là il perd contre Odersfield ils perdent 2-1 chez eux contre le premier Odersfield vous avez dit je crois la première émission que ce qui n'allait pas c'était la défense je crois que là j'ai eu raison en tout cas pour ce match il y a Phil Jones qui se blesse rapidement un peu après la 27 minutes je crois et il y a Lindelof qui rentre derrière et qui il est impliqué sur les deux buts d'encaisser par Manchester Manchester United le premier il se fait trimballer par Tom Hyde je crois que c'est cet attaquant-là derrière ça débouche sur une frappe sur DDA qui est dédiée sur un joueur d'Eversfield qui marque et sur le deuxième il se manque complètement sur un long dégagement d'Eversfield il ne reprend rien du tout il se trouve et cet attaquant d'Eversfield prend le ballon et il leur dit qu'il bat DDA c'est dégueulasse le jeu de Mourinho quand même on découvre pas ça mais putain c'est pas sexy du tout il a dit qu'il regrettait l'implication de son équipe je crois en conférence de presse que ça ne dérangeait pas de perdre du moment que l'adversaire a fait le jeu de Mourinho mais là visiblement ils sont passés à côté du match il n'y a pas au fait à côté de la première mi-temps parce qu'il y a une deuxième mi-temps qui est plutôt bonne il y a Martial qui sort à la mi-temps une première mi-temps qui n'est vraiment pas bonne une deuxième mi-temps un peu meilleure d'ailleurs ils a dit que le score elle crache fort en fin de match à la seconde dixième mais voilà ils se sont passés à côté clairement de la première mi-temps et ils l'ont payé ils l'ont payé tout de suite parce que derrière ils l'ont détonné donc ils ont à peu près tout concret c'est ça l'autre équipe justement que Manchester va rencontrer c'est Liverpool les hommes de Klopp qui ont pris une volée encore comme d'habitude Tottenham qui met des buts qu'est-ce qui se passe avec Klopp qu'est-ce qui se passe ? depuis le début de la saison ils sont à 16 buts je crois des choses comme ça en PC je regardais un peu les stats avant l'émission c'était pareil depuis 1964 ils ont fait autant de buts en si peu de match ouais ils l'ont pris 4 et pareil un peu comme Lille de l'offre c'est Lovren qui passe à côté du match il est impliqué sur les deux premiers luttes il se fait manger par Kane enfin qui derrière en plus Kane ça met un doublé c'est une passe un peu difficile pour Liverpool qui n'avait pas perdu depuis le début de la saison ils ont enchaîné une défaite et qui ont encore cette défaite là contre Tottenham c'est une saison un petit peu galère pour Klopp Benoît sur le chat demande Klopp est-il menacé à Lillevier Poul Mercato nul les choix pour Risky menacé Klopp je pense que si ça continue comme ça il a vite sauté pour Jorgen il y a le transfert de Coutinho qui ne s'est pas fait c'était qui je pense pèse un petit peu sur le moral de l'équipe il y a l'arrivée d'Oxel et en fait Tottenham aussi tombe sur agro parce que Tottenham est très en forme il y a 4 victoires vaccinées c'est ça ouais donc Tottenham qui flambe en plus ils sont bons dans tous les compartiments du jeu et le risque sur l'autre planète ouais en ce moment donc on fait un match de fou après le match contre Réal tu m'étonnes tu m'étonnes il y avait deux chocs avant qu'on parle de l'équipe que tu aimes bien on va parler du champion en titre qui était contre ce surprenant Watford Chelsea Watford Watford on pensait qu'ils allaient renverser une équipe à deux doigts c'était vraiment la crise pour Chelsea en fait non Ducouré encore Ducouré il est fort il était un peu trimballé un peu partout et du coup là il s'adapte plutôt bien au champion il a le profil et à Watford il se joue plutôt pas mal en plus donc tout se passe plutôt bien et puis c'est Batshuay qui est un peu l'homme providentiel c'est ça qui rentre en cours de match qui rentre en cours de match qui met un doublé il y a Ski qui marque de la tête sur un service de Batshuay mais Chelsea mais Chelsea tu penses que Chelsea c'est un coup de chance que c'est reculé pour me sauter ou je ne sais pas c'est compliqué pour compter cette année non je pense que là il a comme tu comptais à peut-être trouver la stabilité qu'il n'avait pas qui a l'histoire de N'Golo Panté il a joué un peu plus défensif qu'au match précédent en milieu de terrain un petit patrouille de Batshuayoko il y a Tabagas il peut jouer relegure et un petit peu se projeter vers l'avance sauf que c'était pas Batshuayoko mais ça reste relativement défensif et là ils ont joué avec une défense à trois et en plus deux vrais latéraux qui sont à Longo et Aski-Dicueta au match d'avant il avait mis Aski en défense centrale si je ne dis pas de bêtises sur un côté de la défense à trois et là c'est plus équilibré avec un vrai milieu plus défensif et des latéraux qui ont la place de monter mais qui savent aussi défendre donc je pense que c'est ça la bonne recette en fait quand Kanté n'est pas au milieu la bonne recette justement est-ce que Wenger ne l'a pas trouvé avec ce trio qu'il a mis Sanchez Lacazette aux îles ils ont Minto la Everton mais Everton est quand même dans la panade c'était bien là c'était chouette quand même c'était bien ça jouait bien c'était bien moi j'ai bien aimé ouais ça joue bien c'est ça c'est ça c'est ça je suis pas sûr que sur la longueur ça fonctionne très bien après il y a Ramsey qui attend vraiment un vrai équilibre au bout d'un comme il est blessé ça se sent vraiment Arsenal c'est relativement complémentaire avec le trio aux îles Lacazette Sanchez devant ouais c'est bien après moi j'ai un vrai problème avec la défense à trois à l'Arsenal ben est-ce que c'est pas c'est pas une solution pour essayer de pas prendre les buts qu'il prenait au début de saison je sais pas c'est peut-être je sais pas là ils en prennent pas une but qui sont assez qui peuvent être relativement invités surtout avec Montréal qui est un vrai défenseur central pour moi qui est un latéral gauche en fin de carrière qui est depuis plus l'an qu'avant qui reste un bon joueur mais c'est pas encore ça moi je préférerais voir un vrai 6 à l'Arsenal et une défense à quatre voilà avec Polizanac à gauche qui a l'air une à droite et une vidéo Mustafi que j'ai mis en centrale là j'ai l'impression que la défense à trois est un peu le remède contre cette absence de vrai milieu défensif à l'Arsenal mais ça fonctionne contre Everton mais ça ne fonctionnera certainement pas contre une grosse équipe adverse comme on a pu le voir déjà avant ouais et qu'est-ce que tu penses d'Everton justement la crise alors que c'était une équipe qui a beaucoup recruté au Mercato il était prévu quand même pour je pense jouer les qualifs pour l'Europa League parce qu'il avait fait l'année dernière vu qu'ils sont en Europa League ils sont mal barrés d'ailleurs ils ont un point dans leur poule en Europa League mais qu'est-ce qu'il se passe il y a Cleman qui est l'entraîneur qui a viré qui est viré du club donc déjà je pense qu'il va y avoir je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont prendre derrière je ne sais pas si il y avait des noms qui étaient avancés ou pas c'est vrai que sur le papier il y a une équipe qui est relativement relativement intéressante après comme le genre il y a l'Amster qui ne fait pas une saison fabuleuse alors qu'ils ont des joueurs pour jouer au-delà du bas de tableau après tout d'abord le changement d'entraîneur est-ce que ça provoque chez les joueurs j'ai l'impression qu'on attend peut-être un peu trop qu'on attend un peu trop de René peut-être qui lui aussi est un peu sur le déclin et qui n'est peut-être pas forcément trop encadré en tout cas dans l'équipe ok bon Baptiste merci on a fait les gros matchs je passerai en revue à moins que tu non non c'est ça ouais le but messiesque de Sophie & Buffal justement à Sam Sutton merci Baptiste à plus tard merci l'ami c'est cool salut salut ciao donc voilà comme je disais Baptiste il a fait un beau beau tour d'Angleterre c'est cool merci à toi on va synthétiser les autres résultats de première ligue qu'il y a eu donc Tottenham 4-1 Everton 5-2 Southampton 1-0 donc avec ce but magnifique de Sofiane Bouffal Manchester City 3-0 Stock City qui a perdu sur son terrain 2 buts à 1 contre Bournemouth Newcastle les hommes de Benitez qui ont encore réuni petitement face au Crystal Palace qui avait gagné sa seule victoire de la saison contre Chelsea la semaine dernière Huddersfield contre Manchester 2 buts à 1 Swansea qui a perdu contre Leicester City 2 buts à 1 aussi 4-2 Watford et West Ham qui a perdu ça va mal pour West Ham aussi contre Brighton 3 buts à 0 donc le classement de première ligue pour voir un peu tous les enseignements attendez attendez le classement il est ici tac Manchester City déjà 5 points d'avance sur Manchester City Manchester City 5 points d'avance sur Manchester United Tottenham donc à égalité de points mais différence de but moindre que Man U donc 3ème Chelsea 16ème je peux en titre Arsenal 5ème Watford qui boucle ce Big 6 ce gros 6 je vois qu'en Angleterre c'est Big 5 Big 4 là c'est le top 6 Newcastle l'homme de Benitez vous voyez ils sont pas très loin de la qualification européenne Burnley étonnant 8ème Liverpool 9ème Southampton 10ème Huddersfield promu aussi 11ème Brighton 11ème West Bromwich Albion 13ème Leicester 14ème Swansea West Ham et Stoke et Everton avec 8 points sauf qu'Everton a une différence de but catastrophique donc ils sont premiers relégables Bournemouth et Crystal Palace donc qui ferment la marche voilà maintenant on va faire un petit tour du côté de la Liga qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Liga donc j'ai mis l'année de Valence parce que j'ai envie de parler de Valence vite fait avant de voir les grands résultats parce que je trouve que c'est un peu la surprise pour moi quand même l'ami Guedes et l'ami Toral le coach c'est un duo qui fonctionne de ouf Guedes qui est prêté sans option d'achat par Paris Saint-Germain qui a encore marqué un doublé et une passe D il marque des buts de ouf on va voir sur le classement mais Valence est deuxième derrière le derrière le Barça est-ce que Valence c'est pas l'année pour vraiment peut-être pas pour le titre qui est peut-être quand même réservé à Real Barça de façon logique à chaque fois mais c'est vraiment exceptionnel ça joue super bien au ballon ils ont foutu une tôle à Séville Séville qui n'arrête pas de prendre des valises qui rentrent un peu dans le rang qui est sa deuxième défaite d'affilée mais on va dire que Garcia Torral avec Pareiro avec Condombia le milieu de terrain il est bien Condombia avec les échecs donc l'ex-Lançois de Séville et d'Interdominant qu'on arrive à trouver un peu sa cadence et arrive à trouver enfin le club et peut-être l'entraîneur Torral pour rayonner ce qui est vraiment un très bon Condombia à voir pour l'équipe de France je parlais de Doucouré tout à l'heure avec Watford il y a toujours une surprise en bleu mais en tout cas voilà je trouve que Valence est une équipe qui joue bien au ballon qui marque beaucoup de buts qui a un Guedes qui marche sur l'eau qui est Zaza l'italien souvenez-vous avec le pénalty qu'il avait loupé en faisant des petits pas Zaza qui marque des buts à chaque fois aussi c'est cohérent ça fait plaisir à voir peut-être que ça va être le Valence comme comme il y avait eu à une époque qui avait cartonné qui était au firmament de la Liga j'ai l'impression que je ne sais pas c'est l'équipe la mieux armée si l'Atletico Madrid qui a gagné un but à zéro on verra sur les résultats et en dedans et n'est pas au rendez-vous je pense que pourquoi pas Valence peut concurrencer le Barça en tout cas je pense que c'est un club qui peut prétendre qui est légitime je trouve que c'est un grand club d'Europe j'avais vu dans les médias qu'il y avait un débat là-dessus mais je trouve que c'est un peu voilà c'est un peu une surprise pour moi Valence ça se confirme de semaine en semaine et il y a Guédèche le Portugais qui marche sur l'eau je pense qu'il peut peut-être prétendre à une place de révélation où le star je dis ça comme ça je ne lance pas une polémique mais si Mbappé ne perce pas à Paris peut-être que Guédèche en revenant l'année prochaine va peut-être cartonner en tout cas bravo Valence ça fait plaisir de voir une équipe un peu nouvelle même si c'est quand même une grande équipe de Liga ils ont toujours été là mais ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres perspectives quand même autres que le Barça et le Real pour gagner cette Liga on voit les résultats donc Madrid qui a gagné 3-0 contre Aibar avec heureusement Asensio-Isco le duo qui a bien fonctionné parce que l'équipe était un peu un peu facile avec un Ronaldo complètement transparent je pense c'est un des pires matchs de Ronaldo que j'ai vu cette saison Leganes qui a gagné 1-0 contre Bilbao avec l'ex-guing en paix Claudio Beauvue Atletico Madrid avec le but du revenant Kevin Gamero Satavigo qui marche plutôt pas mal qui joue bien au ballon mais qui n'arrive pas beaucoup de réussite devant du coup qui se taille nos ventres mous c'est dommage que c'est une équipe qui pourrait prétendre à plus Atletico Madrid toujours aussi pragmatique toujours aussi toujours physique qu'ils ont vraiment beaucoup subi mais bon ils ont trouvé l'éclair par Kevin Gamero je suis content pour lui Villarreal qui a foutu une tôle Alas Palmas avec encore un but de Bakombou à l'eau des champs Barcelone qui a gagné de façon petite aussi à Malaga avec une erreur d'arbitrage car franchement il aurait dû clairement pas avoir but parce que sur le centre de Dignes c'était de la bonne on était sorti de ça franchement sur le but de Deleufeu la deuxième Iniesta a marqué Papi Iniesta 56ème Valence on vient de le dire 4-0 contre Séville le Betis l'autre club de Séville a gagné 2-0 et les Vente à match nul contre Retafe ce qui donne au classement le Barça évidemment devant avec 25 points Valence donc deuxième 21 points devant Madrid qui revient petit à petit qui fait son retard du début de saison où ils avaient enchaîné les mauvais résultats l'Atletico Madrid boucle un peu ce peloton de l'Union de Champions Léganès étonnant Léganès quand même qui n'est pas programmé pour être là 5ème Villarreal 6ème égalité de points avec Séville et l'autre FC Séville donc 7ème FC Séville 8ème la Real Sociedad qui joue donc ce soir parce qu'il y a deux matchs ce soir la Real Sociedad qui jouera contre Espagne et Barcelona et la Corone qui jouera contre Réron Seta Vigo donc 10ème Athletic Béalbao 11ème Levante 12ème Réta fait 13ème Espagne et Barcelona qui joue ce soir 14ème la Corone qui joue ce soir aussi 15ème 16ème Jérôme avec un match en moins et 6ème L'Aspanmas à l'Avest et Malaga un tout petit point qui viennent fermer la marche faisons un petit tour bref et vite fait de la série A hop l'Italie Lazio de Rome qui continue avec sa star immobilier un doublé 3-0 contre Cagliari qui a du mal le promu j'y étais il y a une bonne ambiance mais ils ont du mal en Sardaigne Udinez qui a pris une valise contre la Juve qui se réveille après sa défaite avec notamment un triplet de Samy Kedira c'est bien c'est rare il est toujours blessé en même temps l'Allemand mais c'est bien non je plaisante Sassuolo qui a gagné 1-0 contre Spal dans ce match de bas de classement la Talenta Bergam qui est dans le groupe de l'Oropelé contre Lyon a gagné 1-0 contre Bologne Benevento a perdu encore une fois contre la FIO le Milan Genoa 0-0 Milan qui a vraiment du mal Torino le club de Sirigo qui a perdu contre Rome un but de Kolarov l'ex de Man City Rome m'empêche qui revient bien aussi avec un match de retard toujours à jouer en décembre qui avait été annulé pour cause de pluie violente le Kievo qui a gagné contre le Las Véron dans le derby 3 buts à 2 le Naples Inter Milan le choc qui a couché d'une souris comme on dit qui a fait un 0-0 Inter Milan a été problématique à jouer derrière Naples a essayé de pousser mais on ne pas réussit première fois que Naples ne gagne pas il reste 16 sur 8 victoires de la filet 2 points perdus pour Naples et la Samp qui a écrasé Crotone 5 buts à 0 ce qui donne au classement donc toujours Naples qui caracole en tête qui caracole 25 points Inter Milan 23 points la Juve 3ème 22 points la Lazio égalité de points différence de but moindre que la Juve donc 4ème la Roma avec un match de moins 5ème la Samp 17ème le Chievo 7ème Bologne 8ème Lafio et le Torino égalité de points 9 et 10ème le Milorassé c'est vraiment très mauvais quand même on ne les attendait pas là 11ème la Talenta Bergame 12ème Sassuolo 13ème qui se donnait un peu d'air avec cette victoire le Genoa Ludinez et le Cagliari Crotone et la Svéron tous à égalité de points le Spal qui a 5 points 19ème et Benavento toujours dernier je crois que c'est les seuls d'Europe à avoir 0 points 20ème les Italiens voilà un petit tour vite fait vite fait un petit tour en Allemagne en Allemagne où le fameux combat entre les trois entre Leipzig Dortmund et Bayern a donné quoi c'est simple le Bayern a remporté son match le 1-0 contre Hambourg excusez-moi but de Tolisso il était content ce Tolisso il était un peu remis en cause il jouait peu beaucoup avec l'arrivée du Pankest l'éviction d'Ancelotti Tolisso donc il s'est un peu rassuré Dortmund qui continue à faire un mauvais résultat donc à suivre un mauvais résultat parce qu'ils ont perdu la semaine dernière contre Leipzig là 2-2 contre Leipzig Francfort 1.6 match du coup qui voit le Bayern revenir Leipzig qui a gagné 1-0 toujours efficace le club Leipzig contre Schuttgart Mönchengladbach qui a perdu 5-1 sur son terrain face à l'Everkisson Schalke qui a gagné 2-0 contre Mayence Cologne Brem 0-0 Fribourg Berlin un but de Salomon Calou Lex Lillois un but partout et Wolfsburg contre Hoffenheim un partout ce qui donne au classement vous voyez comme je disais Dortmund avec 3 buts de différence premier Bayern qui revient du coup dans la course c'est con pour le Borussia quand même Leipzig toujours dans la course pour la Ligue des Champions l'étonnant nouveau club qui monte les échelons et qui stagne mine de rien en tête de la Bundesliga 4ème Hoffenheim Schalke 5ème Hannover 6ème Leintracht Frankfurt et le Borussia Mönchengladbach 14.7 et 8ème le Leverkusen et Osbourg à 12 points égalité 9 et 10ème le Hertha Mayence et le Stuttgart 11, 12 et 13ème 14ème position pour Wolfsburg 15ème Fribourg 16ème premier régime Hambourg Brem 17ème et Cologne 18ème voilà voilà on a fait le tour d'Europe merci les amis d'avoir regardé cette émission ça m'a fait bien plaisir on a été bien complet sur l'actualité du foot de ce week-end je vous invite à mettre des commentaires car je vous pose une question qu'est-ce que auraient fait les clubs de Ligue 1 en Première Ligue voilà c'est ma question parce que les équipes de Ligue 1 je les trouve physiques j'ai envie de vous poser la question répondez dans les commentaires sous la vidéo YouTube qu'est-ce qu'ils auraient fait en Première Ligue à votre avis les Saint-Etienne les Montpellier les Lille les Lyon à quel classement pour vous ils auraient été en Première Ligue voilà les amis merci beaucoup je vous dis à lundi prochain même jour même heure même terrain et n'oubliez pas le foot ce n'est pas que du business c'est aussi un sport populaire salut les amis ciao ciao je vous kiffe salut les amis ciao